Yes, pour ne pas manquer les prochains Mastermind, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Bon visionnage. Yes, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien écouter. Je suis ravi, ravi de vous retrouver pour ce deuxième Mastermind Covid-19. Super heureux, super content. Vous êtes déjà très nombreux à être connectés. Je crois qu'on a dépassé la barre des 200. Merci infiniment. J'ai reçu à la suite du premier Mastermind qui a eu lieu il y a deux semaines, je crois, un peu moins, il y a dix jours, puisque c'était vraiment au tout début du confinement. J'ai reçu énormément de commentaires positifs et d'encouragement pour le Mastermind. Je vous en remercie infiniment. Je vous ai réservé effectivement des intervenants. Vous avez compris le principe, c'est un Mastermind où vous pouvez intervenir, évidemment. Et puis, j'ai prévu quand même de faire intervenir certaines personnes. Mais voilà, on va essayer de faire avec des intervenants différents de la dernière fois. Il y a certains qui reviendront peut-être, mais vraiment, la majorité sont des gens que vous n'avez pas vu la dernière fois. J'ai tenu à ce que ça se fasse de cette manière-là pour que vraiment, on ait une grande richesse et que la parole soit donnée à tout le monde, que ce soit des formateurs, que ce soit des conseillers immobiliers, que ce soit des patrons d'agence, que ce soit des directeurs de réseau, des animateurs, bref, tous ceux qui font de la transaction immobilière. Bonjour à tous. Merci infiniment. Je n'ai pas le temps, effectivement, de voir défiler les bonjours, mais je vous remercie infiniment. Je vois qu'il y a déjà certains intervenants qui sont sur le qui-vive et qui sont déjà prêts à vous donner plein de contenu. Donc, merci infiniment d'être là. Le déroulement va être très simple. C'est un mode détente, pas un pro, parce que j'ai quand même préparé la chose, mais un mode détente dans le sens où je vais faire intervenir plusieurs personnes sur quatre thématiques qui me semblent importantes. La première thématique, et je salue ceux qui ont accepté de se risquer à répondre à cette problématique parce qu'elle est assez complexe, c'est celle du marché, c'est-à-dire dans quelle direction on va, est-ce que le marché va être similaire à ce qu'on a connu avant le confinement ou pas. Et voilà, quels sont les pronostics de ce marché-là. Deuxième thématique, ça sera une thématique liée au mindset, c'est-à-dire quel état d'esprit il faut qu'on ait pour affronter justement cette période de confinement. Une troisième thématique sur les actions qu'on peut mener durant cette période de confinement. Et la quatrième qui est aussi très importante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, en particulier, plus généralement plutôt, en communication digitale. Qu'est-ce qui est bon de faire ? Et évidemment, je vous le dis déjà, la communication digitale et en particulier les réseaux sociaux, c'est vraiment pendant cette période-là le moment de s'y mettre, parce que vous avez le temps et parce qu'en plus, vous avez une audience qui est hyper présente sur les réseaux sociaux. Donc, merci encore infiniment. Je suis ravi et je vais aborder les différents thèmes de manière désorganisée. Pourquoi ? Enfin, pas désorganisée, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, je vais lisser le mastermind. Mais en tout cas, pas forcément dans l'ordre que je vous ai donné parce qu'il y a des intervenants qui ont quelques exigences. Et du coup, ça ne sera pas forcément dans l'ordre. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans tout ce qui va être dit. Et dans tous les cas, je vous ferai une synthèse à la fin de cette webconférence. On est ensemble au moins jusqu'à 19h. Ça dépassera peut-être un petit peu, on verra. Mais je vais essayer de tenir le timing jusqu'à 19h. Et je vous ai réservé aussi une surprise de quelqu'un que tout le monde ne connaît pas. C'est une personne que je suis sur LinkedIn en particulier et qui donne énormément de conseils aux entrepreneurs en général. Il n'est pas issu du monde de l'immobilier, mais du monde de l'entrepreneuriat. C'est un mec brillant et je vous le présenterai. Il a accepté d'intervenir, il est très demandé et puis il a accepté d'intervenir à cette webconférence. Donc, vers la fin, vers 18h45 à peu près, on aura un invité dont je vous révélerai l'identité plus tard. Voilà, bonjour à tous. Merci infiniment pour vos messages. Je n'ai pas le temps de dire effectivement tous les messages. mais c'est génial de pouvoir vraiment aborder tous les thèmes qu'on a cités. Je pense que vu le contexte, ça va être assez intéressant. Et puis, j'ai vu un message qui disait « Steven, en gros, en gras. » Oui, je peux déjà vous dire que Steven fera partie des intervenants et qu'il interviendra durant cette webconférence. Merci à tous. Je n'ai pas le temps de saluer tous les gens que je connais. Jean-Luc Georges, j'ai vu aussi, je crois, Christophe. Voilà, merci infiniment. Et Marjorie qui était avec moi en plus tout à l'heure lors d'une autre interview sur mon conseiller à du cœur. Yes, on va pouvoir commencer. Et je vais commencer directement par inviter… On va commencer par… Je ne sais pas s'il est là. Je crois qu'il est arrivé. Je crois que je l'ai vu. J'ai envie de commencer par Édouard Racine. Édouard Racine, que je ne connaissais pas il y a deux jours. J'ai fait connaissance avec lui. C'est un méga-agent. Vous savez, un méga-agent chez Keller Williams. En particulier, Keller Williams Guylaine Berger à Montpellier. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Pourtant, j'habite Montpellier. Mais j'ai eu une discussion avec lui. Et il a certaines choses à vous préparer. En tout cas, lui, il est assez discret. Mais Édouard Racine, donc Steven, vous savez, qui est aux commandes, va me l'inviter sur scène pour qu'on puisse avoir son expertise. En tout cas, il est, vous allez voir, très humble de ce que j'ai pu voir tout à l'heure. Et puis, par contre, que j'ai eu beaucoup d'éloges d'autres personnes qui travaillent avec lui. Donc, Steven me dit, il arrive. Donc, Édouard Racine, donc méga-agent chez Keller Williams. Donc, Keller Williams, j'ai oublié. Guylaine Berger, voilà. Donc, il y a Yélisse qui confirme, il est top. Bonjour, Yélisse, au passage. Donc, en attendant qu'il arrive, je vais vous dire aussi, comme ça permettra à la personne de se préparer, la personne qui arrivera après, ça sera Serge Rousse. Donc, il viendra juste après, c'est Serge Rousse, celui qui est fondateur d'un réseau qui s'appelle RGM. Il viendra juste après. Et voilà, voilà, Édouard. Ça va, Édouard ? Très bien, merci. Génial. C'est content d'être avec vous. Super. On a, t'inquiète pas, Édouard, on a un petit décalage avec ton son, mais c'est absolument pas gênant. Édouard, alors j'aimerais que tu nous fasses un petit peu un état des lieux, plus de, comment tu as appréhendé toi la période de confinement. Au niveau des actions que tu as mises en place, et puis au niveau de, nous avons été désactivés avec Édouard, donc on est en direct. Je déteste les questions sur les aléas du direct. Mais, ah si, on t'entend quand même, Édouard. Ouais, on t'entend, Édouard. Je vois très bien. Toi aussi, je pense que tu as ta connexion qui est un petit peu faible. Donc, tu nous entends ou pas ? Ouais, je vous entends très bien. Ok. Ouais, très bien. Bon, tant pis, on ne te voit pas, c'est dommage, mais en tout cas, on t'entend très bien. Édouard, voilà, comment tu as appréhendé la chose et de quelle manière tu as organisé finalement ton travail et celui de tes équipes ? Nous, ça a été, donc tout le monde, ça a été très, très brutal. Donc, il a fallu effectivement se réfugier un peu chez soi. Et il a fallu vraiment tenir compte du fait que l'activité est bloquée. Elle est complètement bloquée. Et donc, on a une année, de la semaine particulièrement active néanmoins. Parce qu'il a fallu prendre le relais. Donc, c'est vrai qu'on a différentes strates chez Keller Williams. Donc, on a la master franchise. Mais je fais juste une parenthèse. Parce que c'est vrai qu'il y a une strata qui est la master. Et donc, qui prend le relais, qui donne un rythme. En fait, l'idée, c'est de donner du rythme pour que le contact reste entre nous. Voilà, l'idée, c'est ça. C'est d'avoir une équipe, une équipe nationale qui reste soudée. Voilà, l'idée, c'est ça. Et d'imposer un emploi du temps, de proposer plutôt un emploi du temps à tout le monde. On est quand même assez nombreux. Il y a 1200 personnes, 300 personnes à suivre. Voilà. Donc, en fait, je dirais par le haut, on a beaucoup d'informations qui commencent dès 9h du matin. Ce finit, ça s'étard le soir. Donc, ça peut être, c'est beaucoup d'informations. C'est des formations, c'est du coaching qui viennent nous alimenter toute la journée et qui nous motivent énormément. L'idée, c'est de conserver cette cohésion. Moi, je pense que ça marche très très bien parce qu'on fait des rayons comme ça, par visioconférence. On est 500, 600 personnes à chaque fois et on voit qu'il y a beaucoup d'informations. Génial. Ce que tu nous dis, Edouard, c'est génial parce que c'est vrai que pour ceux qui sont comme toi à la tête, ou en tout cas qui managent plusieurs conseillers, pour avoir parlé aussi avec pas mal de patrons d'agence depuis le confinement, c'est vrai que c'est primordial en tout cas de garder le lien avec les différents conseillers. C'est primordial pour les gens qui managent et c'est primordial aussi pour les conseillers eux-mêmes qui ont besoin effectivement d'être soutenus. Je crois qu'on a tous besoin d'être soutenus dans ces moments-là. Ce n'est pas simple. Et il y a pas mal d'agences effectivement qui ont mis en place ce système-là. Alors, j'ai vu un commentaire de, je ne sais plus, mais qui disait, nous on fait, c'est Philippe Neza, pardon, qui dit, nous on fait un groupe sur WhatsApp, l'utilisation effectivement de WhatsApp est très appropriée justement à ce genre de situation. Christelle Leroyer aussi, voilà, du groupe Tolozan, pareil. Donc, ça c'est excellent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens, tu peux nous donner, alors je vais prendre, on a un timing d'à peu près 5 minutes, mais est-ce que tu as fait faire énormément de questions aux conseillers et est-ce que tu as déjà des résultats à nous soumettre par rapport aux actions que tu as fait faire ? Est-ce qu'il y en a qui sortent du lot ? Est-ce qu'il y a vraiment des actions qui, dans ce contexte particulier, sortent du lot plus que d'autres ? Dans un climat un peu de tempête, donc on voit, c'est très, même si on fait beaucoup d'actions et qu'on essaie d'impliquer énormément des gens, enfin tous nos agents, nous par exemple, on essaie de travailler par petits groupes, avec un leader par groupe qui demande des résultats, on fait un point, et donc vraiment, pour essayer d'animer tout ça, on voit qu'il y a des gens qui répondent et qui se révèlent, et qui ont des initiatives, on peut en parler un peu plus tard si tu veux, et puis on a des gens qui ont disparu, voilà, et qui nous disent « je ne suis pas motivé » ou « ça ne m'intéresse pas », un blocage, j'ai peur, c'est bizarre. Donc bon, il faut laisser le temps, je pense que le temps va arranger tout ça, mais c'est tellement brutal que… Voilà, donc pour nous, cette semaine, par exemple, la semaine dernière, on a quand même comptabilisé… Bon, 444 nouveaux contacts en une semaine, c'est des nouveaux contacts, c'est des gens qu'on a rappelés, c'est ce qu'on appelle le disque, par jour, 4 opérations distinctes, donc c'est vraiment des contacts qu'on va quand même chercher. Alors c'est vrai que le thème de la semaine, c'est que je crois que c'est contre-productif, mais c'est quand même des contacts, c'est des gens qui nous ont répondu au téléphone, avec qui on a parlé, à savoir ce qu'ils font. Enfin, on essaie de rentrer plutôt du côté vie privée, savoir comment les gens vont, comment ils s'organisent. On essaie même d'établir des groupes d'action pour aider les gens, pour se porter volontaire en tout cas. Donc c'est moins professionnel, je crois qu'on en a un peu marre, mais au niveau professionnel, il est moins intéressant. Et on n'hésite pas à se rendre disponible, voilà, dans mon petit groupe, dans mon groupe, qui habite dans une résidence où il y a sept entrées, voilà. Alors il a mis un post-it par entrée, par exemple, il a créé un lien Facebook de l'immeuble, et aujourd'hui, ils sont 75 contacts dans l'immeuble. Donc il parle en interne à l'immeuble, qui leur permet d'échanger sur la vie de l'immeuble, sur comment ils vivent le confinement. Alors lui, il a tous les services d'aide, ils se portent eux-mêmes volontaires, s'il y a des gens un peu âgés, pour éventuellement les aider. Enfin voilà, c'est... Mais qui font chaud au cœur, je crois, et qui montrent que le côté humain, maintenant, est hyper important. Ouais, complètement, Edouard. Et puis d'ailleurs, dans les commentaires, ça réagit, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui disent, effectivement, le maître mot, c'est la bienveillance. C'est Philippe qui dit ça. Et puis, il y a des gens qui ont constaté la même chose que toi, concernant les clients qui disparaissaient, notamment Frédéric Lebeig, qui est fondateur du groupe Toulosan, qui a mis les mêmes process en place, et qui constate qu'effectivement, il y a des personnes qui disparaissent. Je crois qu'effectivement, le choc est assez violent, et que certaines personnes ne s'en remettent pas encore. Il faut un petit peu de temps pour certaines personnes, plus que sur d'autres. Et c'est là toute la magie de l'adaptation de nos conseillers, finalement, c'est des conseillers qui s'adaptent le mieux, qui vont le mieux réagir. Est-ce que tu as… Je sais que c'est une question un petit peu piège, mais ça me sent bien, je vais te la poser. Est-ce que tu as une idée de comment l'activité va repartir après le confinement ou pas ? Tu as le droit à un jour ? Alors, en fait, moi, je suis un peu l'ancien du système, c'est-à-dire que j'ai quand même compris en 2008, donc j'en ai une idée assez précise. Et c'est vrai que ça a été complètement dur. C'était très affolant en 2008. Sincèrement, on avait des… C'est tous les jours. Donc, le tout, c'est de savoir si on colle à l'actualité ou pas. Je crois qu'il vaut mieux prendre un peu de distance par rapport à ça et gérer son petit monde et essayer de s'aérer un peu l'esprit. Bon, ça a été… On a vu que le marché a énormément baissé. De toute façon, en termes de transactions, on est passé… C'est un record. Je m'en souviens très bien. 2008, pendant six mois, il ne s'est rien passé. Mais six mois. Donc, six mois de trésorerie, six mois d'activité. Où là, on pouvait sortir ? Les gens nous tournaient le dos. C'est-à-dire qu'ils avaient peur. Ils avaient peur parce que leur banque allait disparaître, parce qu'ils allaient chercher leur argent, leur économie. Les banques ferment. Donc, c'était très, très effrayant et très anxiogène. Alors que là, on ne peut pas sortir, mais on ne parle pas de chute bancaire ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas… Mais en 2008, c'était vraiment ça. Et puis, le marché a fini par se stabiliser. Et la confiance, en fait, qui avait disparu, on a réussi à travailler. Finalement, on fait une année 2008 à peu près correcte. Et puis, 2009, il est reparti, etc. Donc, en fait, l'idée, nous, c'est d'essayer de faire une différence. Dans un marché qui va quand même baisser. En 2008, c'est moins 30%. Peut-être qu'il y aura moins 30% de baisse par rapport à un marché très dynamique. Voilà. Donc, franchement, on n'est pas très, très… On fait très, très attention. Mais il y aura sûrement un après. Voilà. La confiance est là. Oui. Complètement. Par exemple, cette semaine, malgré tout, on fait quand même… On fait 7 estimations en ligne. C'est pas mal. On fait un mandat simple, on fait un mandat success. Cette estimation en ligne, c'est… Simple, on fait un mandat success et on fait deux offres. Bon, voilà. Donc, c'est des offres à distance. C'est des gens qui achètent des maisons. C'est-à-dire que franchement, il y a vraiment des gens qui sont… Je ne vais pas attendre un mois pour pouvoir sortir sur moi. Ce truc-là m'intéresse. J'ai toutes les informations, comme dans du neuf, en fait. Je peux… J'ai toutes les informations. On a une visite virtuelle ou des photos. Enfin, on a suffisamment d'informations pour avoir cette confiance. Et les gens se positionnent. Donc, ça… Et on avance comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne soutenais pas. Honnêtement, j'avais prédit que l'activité s'arrêterait à 100%. Et je m'étais trompé lors de ce dernier mastermind. Et en fait, il y a plusieurs patrons d'agence qui m'ont dit « Non, mais on fait quand même quelques affaires. » Pas beaucoup, mais quelques affaires comme ça à distance. C'est un petit peu… Enfin, c'est un petit peu… J'allais dire un petit peu anxiogène. Parce que c'est vrai que tant qu'il n'y a pas eu la visite réelle, bon, on est limite. Mais bon, pourquoi pas, effectivement, tenter des… Si on sent les acheteurs bien motivés et qu'ils n'ont pas peur simplement de faire une offre sur visite virtuelle. Voilà. Il y aura de toute façon, j'imagine, une visite avant la signature de l'acte. Et même bien avant. Donc, non, mais super, super. Merci infiniment, Edouard, pour les précieux déclarages. Et j'espère bientôt. Donc, du coup, on va continuer comme… Merci à vous. Merci à vous. Merci, Edouard. On va continuer avec Serge Rouf, celui qui va nous parler plus précisément de son idée sur le marché, comment sera le marché après. Donc, Steven va me connecter avec Serge Rouf. Et après, on va essayer parce que la dernière fois, je voulais le faire intervenir. Juste après Serge Rouf, je vais essayer de me connecter avec mon ami Georges Aoun qui, en fait, a interagir dans les commentaires. Et voilà, la dernière fois, on avait essayé de se connecter avec Georges, mais ça n'avait pas marché. Donc, on avait dû abandonner l'idée. Donc, Steven, tu me dis que la connexion de Serge est trop faible, c'est ça ? Donc, si c'est celle de Serge, on va essayer avec Georges. Non, Serge est là. Serge Rouf, Steven. OK. Donc, Serge, apparemment, ta connexion est trop faible, si j'ai bien compris. Et les deux ont une connexion trop faible. Donc, dommage, c'est… Donc, Serge, je suis désolé, tu ne pourras pas intervenir. Et Georges non plus, a priori. Donc, on va passer, du coup, à… On va passer… Est-ce qu'on a Léa avec nous ? Léa Roy. Donc, Léa Roy qui est experte en communication digitale. Je ne sais pas si Léa est là. Je ne sais pas si elle est parmi nous. Si elle est là, c'est génial. Ça serait bien qu'elle vienne. Et si Léa n'est pas là, je ferais venir Xavier. Mon ami Xavier. Alors, je regarde mon téléphone parce que je décoche au fur et à mesure. Donc, Xavier Heno, pour… Si jamais Léa n'est pas là, c'est Xavier Heno qui prend le contact. Bien. En tout cas, en attendant que Steven essaie d'avoir soit Léa Roy, soit Xavier Heno… Alors, pas de change. Alors, Xavier était là tout à l'heure, je l'ai vu. Et Léa a la connexion trop faible, décidément. Ce n'est pas gagné. Ok. Si les deux ne sont pas là, ce n'est pas grave. On va essayer avec Fabrice Boyer. Fabrice Boyer, je sais qu'il est là. Et ne vous inquiétez pas, Serge et Georges… Enfin, Steven, si tu arrives à te reconnecter… Alors, Léa confirme que la connexion est top, Steven. Donc, essaie de te connecter avec Léa. Sinon, il y aura Serge et ensuite Fabrice Boyer. Donc, c'est génial parce qu'en fait, c'est une surprise. On ne sait pas qui va venir. C'est ça. C'est intéressant. Je vais faire un nouveau concept, je pense. Voilà. En tout cas, en attendant qu'une des personnes arrive, je vais vous faire un petit retour sur ce que j'ai pu analyser. En tout cas, pas sur le marché. Ça, je ne vais pas me risquer. Mais en tout cas, sur l'attitude des conseillers immobiliers, sur votre humeur. Et en fait, je me suis aperçu que de manière globale, vous avez tous, d'après les différentes web conférences que j'ai faites, vous avez tous un moral plutôt bien placé, c'est-à-dire plutôt un bon moral, même si c'est un petit peu compliqué pour certains. Mais en tout cas, c'est vrai que vous ne vous laissez pas abattre. Et il y a eu énormément d'initiatives. Et ça, ça crée vraiment chaud au cœur de voir autant d'initiatives de la part des conseillers immobiliers, que ce soit des livraisons de courses ou de médicaments. On a fait sur le groupe, d'ailleurs, mon conseiller a du cœur. On a fait une interview avec Olivier Roussel, qui nous a expliqué tout le process pour justement, qu'il a mis en place avec l'association des commerçants pour aider, faire livrer la nourriture et les médicaments aux personnes âgées en particulier. Et puis, il a été suivi par Sincana Stenbach également, qui a pris le pli et qui a fait aussi de la livraison pour les gens qui en avaient besoin. Et rejoint aussi par d'autres personnes, donc j'ai oublié les prénoms. Mais en tout cas, voilà, ce qui est génial, c'est que grâce à une initiative excellente d'Olivier Roussel, ça a pu dérouler derrière. Donc, c'est vraiment top. Et c'est ça que je cherche à faire aussi à travers les masterminds, c'est vraiment inspirer un maximum de conseillers immobiliers à trouver des actions qui puissent se les aider après. Alors, attention, je vais juste apporter une précision. Quand vous mettez en place une action de bienveillance, une action qui est tournée vers l'autre et qui se fait de manière altruiste, faites-la sans arrière-pensée. Ne faites pas ça pour faire du business. Faites ça sans arrière-pensée parce que ça vous ressemble, parce que vous êtes aligné quand vous faites cette action-là. Évidemment que quand vous faites des actions comme ça, on peut imaginer assez facilement qu'à la sortie du confinement, vous aurez des retours. Si ce n'est pas des retours financiers de site, vous aurez des retours humains excellents et des retours financiers par la même occasion. Ça viendra naturellement, c'est évident. Donc, je défends depuis très longtemps cette idée-là que plus on donne de l'humain autour de nous, plus on rend service aux gens d'un point de vue général, plus de toute façon, sur du moyen-long terme, on a des retours qui sont juste excellents. Ce n'est pas compliqué. Toutes les personnes qui font ça ont des retours qui sont vraiment très bons. Alors, OK, donc, Steven, même Fabrice, ça n'a pas marché apparemment. Donc, je suis très embêté parce que si tous les invités ne peuvent pas se connecter, ça va être chaud quand même. Donc, j'ai qui dans ma liste ? Je ne sais pas si j'ai Éric Jardin qui est là. Je ne sais pas si Éric Jardin est là. Si Éric Jardin est là, ça serait cool. S'il n'y a pas Éric Jardin, ce n'est pas grave. On passera à Romain Globo. Voilà. Éric Jardin ou Romain Globo. Globo, pardon. Génial. Alors, il y en a qui sont déçus de ne pas avoir d'habit et non. C'est bien dommage. Alors, juste pour parler de… Je ne sais pas si on a Olivier Roussel, d'ailleurs. Je ne l'ai pas prévu, mais s'il est là, c'est parfait. Voilà. Alors, Daniel Enou est très demandé, mais apparemment, sa connexion est trop faible. Donc, là, j'imagine, en fait, là, ce qu'il se passe, c'est que Steven, vous l'imagine… Moi, je le connais bien, évidemment, parce que je ne sens rien avec lui. Là, il est en sûr. Je lui dis… C'est quoi ce bazar ? Steven, tu me dis, si tu arrives à te connecter à quelqu'un, sinon, on prendra au hasard. Xavier est là, hein ? On sait que tu es là, Xavier, mais apparemment, ta connexion est trop faible, après ce que me dit Steven. Bon, essaye avec Céline, parce qu'avec Céline, ça avait marché la dernière fois. Donc, si Céline est là, puisque oui, elle est là, apparemment. Ça y est, ça va marcher avec Céline. Donc, Céline arrive, génial. Bien, Céline. Bonjour à tous. Merci, tu me sauves la mine. J'étais en train de me décomposer à but d'œil. Pauvre Steven, ça doit être la galère. Ah oui, oui, là, il transpire, là. Mais bon. Bonjour à tous. Bonjour Céline. Écoute, Céline, tu fais partie des intervenantes qui sont intervenues à la fois. Et ce que j'avais bien aimé dans ton intervention, c'est que, alors, au dernier Mastermind, on était parti directement sur le marché et puis on était parti sur une dimension hyper dynamique, hyper enthousiaste, hyper, voilà, tout était tout rose et tout. Et puis, tu as amené une dimension qui m'intéresse, c'est la dimension humaine, justement, dans ces circonstances. Est-ce que toi, tu as, parce que je ne t'ai pas présenté, mais Céline est formatrice immobilier et puis également directrice d'une agence immobilière. Ça, c'était deux principales activités. Puis, tu en as d'autres aussi, je sais. C'est une touche sur tout. Est-ce que tu as des nouveautés ? Est-ce que tu as constaté quelque chose de nouveau par rapport au dernier Mastermind qu'on a fait, il y a dix jours, concernant les conseils immobiliers, concernant le comportement ou l'attitude qu'on peut avoir face à ce confinement ? Oui, alors, c'était il y a dix jours. Donc, forcément, on attend et on se dit que tous les quinze jours, on ne sait pas finalement à quelle sauce on va être mangé. Donc, il faut attendre, il faut rester chez soi. Rester chez soi. On a monté le groupe Mon Conseiller a du cœur où il y a plusieurs intervenants qui donnent beaucoup de valeur et qui aident l'intégralité des conseillers immobiliers et aussi des directeurs d'agence, formateurs, enfin, on essaie de monter cette communauté. Je dirais que c'est compliqué. Là, ça peut être compliqué pour certaines personnes qui voyaient ça d'un côté un peu facilitant, je dirais, en disant, bon, en effet, j'ai vu tout à l'heure, on est assis dans notre canapé. La guerre, à l'époque, c'était plutôt d'aller pour nos grands-parents à la guerre. Là, c'est rester dans le canapé. C'est vrai. Initialement, comme je disais, on n'a pas de problème ni pour manger, ni pour boire, ni on n'a pas toutes ces problématiques-là. La problématique qu'on a là, c'est, je pense, pour certains qui avaient un rythme effréné et qui doivent, plus de dix jours, en tout cas, rester chez soi et essayer de voir comment s'occuper. À un moment donné, on parle de positivisme, on parle de morale d'acier, etc. Disons que ça peut ne pas être toujours le cas. Et en l'occurrence, il faut laisser venir aussi ça pour pouvoir le traiter. Si j'avais… Ça m'est arrivé, donc c'est pour aussi partager l'expérience, c'est qu'on peut avoir des baisses de morale et il faut les laisser venir, en fait. Il faut essayer juste, à un moment donné, de se dire qui peut m'aider, avec qui je peux parler. Et surtout, c'est parler, c'est le verbaliser, je le répète encore une fois, c'est de pouvoir aller chercher peut-être quelqu'un qui sera une oreille, simplement, ou quelqu'un qui posera des questions, qui s'intéressera, parce qu'on parle de bienveillance les uns envers les autres, on parle de… Tu parlais de chiens entre nous, parfois en tant qu'agent émo et tout ça, on n'est pas toujours très… Ça, c'est sûr. Il n'y a pas la cohésion. Là, on voit une espèce de cohésion assez magique. Il faut justement s'appuyer là-dessus, je pense, pour pouvoir se tirer vers le haut. Donc, il y a plein d'actions qui sont proposées via le groupe. Il y a des interviews qui sont hyper intéressantes et qui nous permettent justement de garder le cap. Après, je me dis que là, voilà, on est dans cette effervescence de bienveillance, de positivisme, de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour l'autre. Et je reprends ce que tu disais, c'est que les actions, on les fait par rapport à nos valeurs, par rapport à qui nous sommes. Mais en fait, je me dis qu'il faudrait continuer, c'est-à-dire que ça ne vient pas comme ça, c'est que ça vient de nous. Et qu'après, moi, ce que j'attends, et je me dis, je serai observatrice et de ce groupe, mon conseiller à du cœur, et de toutes ces personnes qui se sont rencontrées via cette période de confinement, qui ont pu partager des expériences et qui peuvent aider. parce que je vois qu'il y a plein de posts, il y a plein d'interviews où on donne des outils, des outils digitaux, des outils d'action, des plans d'action, il y a des PDF, il y a plein de choses en fait. Et je me dis que cette aide-là, elle est fragile, on le sait. En tout cas, c'est ma position, c'est que c'est fragile. Et que là, aujourd'hui, c'est bien de le faire. Évidemment, c'est mettre l'humain au cœur d'eux, mais quand on est vraiment comme ça au fond de soi, je trouve ça logique. Mais pour ceux dont ce n'est pas la logique même, je me dis, allons voir après comment faire pour continuer à perpétuer cette bienveillance les uns envers les autres. J'espère quand même que la majorité aura pris conscience de beaucoup de choses avec ce confinement et qu'en effet, le meilleur restera parmi nous et dans nos relations. Attention à ceux qui vendent du vent et qui font du plaisir, histoire de ce… Voilà. Moi, j'ai un peu peur de ça à la fin. C'est vrai ce que tu dis et tout le monde… Enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Est-ce que cet élan de générosité finalement, d'altruisme, etc., est-ce qu'il va perdurer après ? Ou est-ce que finalement, on ne va pas prendre nos travers d'avant parce qu'en plus, il y aura du business à rattraper ? Donc, moi, c'est une vraie question. Et c'est dommage que Georges n'ait pas pu intervenir parce que je me suis entretenu avec Georges à août tout à l'heure. Et il a dit un truc qui m'a vraiment touché. C'est pour ça que je me permets, Georges, de relater ce que tu as dit tout à l'heure. Il disait, en fait, on s'aperçoit qu'on vit à mille à l'heure et que peut-être que la leçon qu'on a retenue dans un premier temps, c'est d'arrêter de vivre à mille à l'heure et de freiner un petit peu. Alors, freiner, ça ne veut pas dire ne pas faire moins de business, mais travailler plus intelligemment. C'est-à-dire que plutôt que d'être à fond, à fond, se dire, est-ce qu'il n'y a pas des stratégies qui me permettent quand même de mieux gérer mon temps, qui me permettent de mieux profiter aussi des gens que j'aime, de ma famille, etc. Et si c'est ça, en tout cas, si c'est déjà ça, ça sera énorme. En tout cas, c'est une chose que je défends beaucoup. Je ne pense pas que ce soit très bien de se dire, il faut travailler absolument à fond, à fond. Il faut d'abord travailler stratégiquement et ensuite, on peut travailler effectivement et mettre un coup d'accélérateur si on a envie, mais c'est d'abord la stratégie après du travail. La stratégie aujourd'hui, pour peut-être perdurer, quand tu disais, ces gens qui ont un rythme effréné, j'en fais partie. Pour autant, j'ai une vie de famille, mais j'aime bosser, j'aime travailler et j'aime les gens, vraiment. Je suis devenue formatrice parce que ça fait partie de mes valeurs profondes. Aujourd'hui, je pense que vraiment, avec le temps que nous avons, parce qu'on a le temps, même si on a nos enfants qu'il faut gérer, il faut le dire, ça, ce n'est pas forcément facile. Je crois que ce qu'on peut faire, donc déjà, c'est essayer de reprendre l'essentiel, de savoir ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien et d'essayer de travailler là-dessus et d'essayer de prendre du temps pour savoir peut-être un peu mieux qui on est. Et moi, j'ai vraiment un focus sur le développement personnel, ce sont des formations que je suis et avec lesquelles je travaille, notamment en préférence cérébrale. C'est qui on est, comment on fonctionne finalement et face à une situation comme celle-ci, quels sont nos ressentis, quels sont nos mécanismes et essayer de prendre un peu de hauteur, je disais, pour essayer de les analyser et de voir vraiment quelles sont les vraies problématiques aujourd'hui par rapport à nous-mêmes. Et de cette façon, on pourra aussi décemment mieux communiquer et certainement aussi garder ce lien qu'on est en train de tisser avec la majeure partie de la profession. Génial ça. Donc ça, c'est vraiment, je sais que c'est ton adat, Céline, tout ce qui se passe au niveau du cerveau, tout ce qui est lié aux neurosciences. Est-ce que tu as des conseils à donner concernant, pour les personnes, parce que je sais qu'il y en a et j'en fais partie aussi, évidemment. En tout cas, j'en ai fait partie, ça va mieux aujourd'hui. Mais des personnes qui sont encore sous un stress important. N'oublions pas que, comme je dis très souvent, on n'est pas face à une crise sanitaire. De mon point de vue, on est face à une crise sanitaire, économique et politique. Donc il ne faut pas se cacher, il faut se dire la vérité. Politiquement, ça ne va pas du tout. Et là aussi, on ne sait pas comment on va sortir du confinement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel état les Français en général, je ne parle pas de nous, conseiller Mouly, les Français en général vont sortir. Est-ce qu'ils vont se révolter ? Est-ce que finalement, ils vont oublier parce qu'ils seront tellement contents de sortir du confinement ? Quel est ton… Qu'est-ce que tu contraillerais aux gens qui ont justement un stress trop important à supporter, à part le conseil que tu as donné, c'est d'écouter et d'exprimer ? Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu as dans ta boîte à outils ? Dans ma boîte à outils ? Alors j'en ai plein. Après, pour les gens véritablement stressés, je viens de donner l'outil et de communiquer là-dessus, c'est de… Alors, forcément, de le partager, de le verbaliser. Le fait de le verbaliser, en fait, on l'exporte. Et donc, alors il y a des mécanismes un peu spéciaux, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est comme si on avait une boîte qui allait exploser et avec toutes ces émotions négatives qui vont vers un comportement négatif. Donc, à partir du moment où on est là-dedans au niveau de son cerveau, de toute façon, on tourne en boucle et on ne va pas générer du positif. L'idée, c'est de pouvoir aller, de pouvoir verbaliser ça, de pouvoir peut-être se défouler. mais je n'arrive pas encore, quoique ça fait 2-3 jours que j'essaie de reprendre le sport parce que j'ai vu la plus 3 kilos, plus 5 kilos, etc. Oui, en fait, c'est de trouver un moyen de se retrouver avec soi, mais d'aller déconnecter un peu tout ce qui se passe là. Alors, soit de prendre ses ressources auprès d'autrui, auprès des autres, de se régénérer. Ça dépend de notre mode de fonctionnement. Tout ça, ce sont des outils, mais soit on donne son énergie, on capte son énergie dans le collectif, soit dans le côté beaucoup plus intime, auquel cas, prenez un livre, allez lire, allez prendre l'air. Je vous rappelle juste qu'il faut aller prendre l'air dehors. Pour ceux qui ont peur, on entend un petit peu de tout, etc. Ce virus n'arrive pas par l'air. Donc, allez prendre l'air, allez respirer. Et vraiment, après, on a parlé de méditation, etc., mais la respiration, notamment, réellement sur l'air frais, régénère toutes les cellules au niveau du cerveau. Donc, allez alimenter votre cerveau aussi, ne serait-ce qu'en respirant. C'est un super conseil, ça. Effectivement, la respiration, c'est le premier moyen de lutter contre le stress. Et tu fais bien de me dire, c'est vrai que le virus ne se transmet pas par l'air, donc ne soyez pas complètement fous avec ça. On sait qu'il y a dans l'actualité des choses complètement folles qui se déroulent en ce moment, notamment des dénonciations sur des gens qui sortent trop souvent. Enfin, voilà, c'est un petit peu absurde tout ça. On n'est pas en train de dire de faire des kilomètres autour de chez soi, mais en soi, d'aller prendre l'air. Quand on soit dans un appartement ou une maison, initialement, on peut prendre l'air. Exactement. Et puis, en plus, l'idée, c'est de respecter les règles du confinement, mais pas non plus de rester complètement enfermé chez soi en se disant, si je sors, je vais attraper le corona. Voilà, de toute façon, c'est assez bien respecté de mon point de vue, en tout cas ici, et on ne croise pas énormément de gens quand on fait un petit tour d'une demi-heure ou une heure. L'attitude, pas de rien. Tadi, je t'en prie, tu voulais rajouter quelque chose ? L'attitude, c'est ça, c'est d'être en confinement, donc de ne parler à personne, initialement, en tout cas, de toucher personne, mais d'être ensemble quand même dans cette communauté. c'est là où je nous attends tous au virage, de savoir comment ça va se passer après le confinement. Mais voilà, pour garder le moral, je pense qu'il faut se lever, il faut se lever tôt le matin, il faut mettre des mécaniques et des routines en place et parler avec des gens. En fait, il faut parler. Je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup moins quand on est chez soi, même si on a un conjoint, des enfants, etc. Et on parle beaucoup moins. Et il y a des mots qui sont sortis qui n'avaient rien à faire dans mes conversations et il y a des mots que j'oublie. Donc, ce sont des mécaniques, tout ça. Et le fait de parler, vraiment, c'est très important et on peut, oui, prendre l'apéro aussi, le soir, j'ai vu, prenons l'apéro, dans le son, Exactement. À la fin, on prend tous l'apéro. Merci. C'est une idée, la prochaine fois, on pourra organiser un apéro, c'est-à-dire qu'on prévora notre apéro pendant le mastermind, c'est une idée. Merci infiniment, Céline. Avec plaisir. Pour les précieux conseils, je vais faire intervenir mon ami Eric Lamedec, s'il est dispo. Et si jamais Eric n'est pas dispo, on aura Dominique Pirena. Voilà. Donc, Eric Lamedec ou Dominique Pirena, un des deux. Ça m'ira très bien. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez les commentaires, vous êtes tous plus ou moins sensibilisés à tout ce qui est méditation, tout ce qui est sport, tout ce qui est, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, à ces dominiqués-là. Je termine juste ce que j'étais en train de dire. Tout ce qui est, il y a la même, je crois que c'est Georges qui a dit, il faut se reconnecter avec la nature. Donc, moi, effectivement, tout ça, c'est des bonnes réflexions. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu, jusqu'à présent, une nouvelle conférence où j'avais ce type de commentaires. Ça prouve bien que peut-être que le travail a commencé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, Dominique ? Merci d'être là. Dominique, qui est formateur immobilier, je pense que tu es un des premiers, je prends des gants, mais je pense que tu es le premier à avoir communiqué sur les réseaux sociaux avec des vidéos, Dominique. En tout cas, moi, quand j'ai commencé sur le marché, évidemment, je n'ai vu que toi puisque tu faisais des vidéos et tu as arrêté après, mais elles sont toujours disponibles, je pense, sur ton compte YouTube. Et tu fais partie aussi d'un réseau, je pense que c'est le réseau Doctor House. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses, justement, Dominique ? Et Dominique est un ami aussi, qui est au passé. Alors, la première chose que je pense, c'est que je regrette d'être là ce soir parce que j'aurais préféré être là au moment où il y aura l'apéro, mais bon, ce n'est pas grave. Si j'avais eu le choix, voilà. Moi, je pense déjà qu'on a une richesse qui explose complètement. Je suis entièrement d'accord avec les deux intervenants avant, avec Édouard et avec Céline. Céline a franchement très bien dépeint la situation et montré quand même son inquiétude, et moi, j'ai la même, sur l'après. Parce que si on fait tout ça, si on subit tout ça, alors, je ne suis pas mystique, mais voilà, c'est qu'il y a certainement une raison. De toute façon, il faut qu'on en tire une raison. Ça, c'est à nous d'en faire une raison. Et je serais très curieux de savoir ce qui va se passer après. Et ça serait vraiment dommage qu'on subisse tout ça, qu'on fasse tout ça et qu'il ne se passe rien après et que tout redevienne normal. et normal, voire pire, parce qu'on sait que quand on lâche la meute, on sait ce qui se passe. Donc, voilà. C'est vrai que c'est une inquiétude que j'ai réellement et je pense qu'il faut vraiment mettre à propos, enfin, moi, je reviens souvent sur ce sujet-là comme l'a fait très justement Céline tout à l'heure, pour vraiment faire prendre conscience aux gens qu'il faut qu'ils réfléchissent. Ils n'ont jamais eu autant de temps pour réfléchir. On a beaucoup plus de temps que quand on est en vacances. Quand on est en vacances, on n'a pas le temps. Ça passe à une vitesse grand V. On ne sait pas qu'on court à droite à gauche, on fait des visites, on va manger des glaces. Enfin bon, là, on a le temps. Profitons-en. Profitons-en. Moi, tu m'avais demandé d'intervenir effectivement sur le mindset et sur comment gérer un peu tout ça. Moi, il y a quelque chose que je remarque énormément. Déjà, en temps normal, moi, ça me chagrine beaucoup, mais là, encore plus, c'est cette recherche d'information. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas de ne pas avoir d'informations, alors on va en chercher. Quitte à prendre de mauvaises pistes, on préfère avoir de mauvaises informations que ne pas en avoir. Donc, on ne va pas faire le tri et on va se jeter sur tout ce qui va passer. Moi, le conseil que je donnerais, bien sûr, c'est légitime de vouloir de l'information, mais on ne peut pas maîtriser l'inmaîtrisable. Donc, c'est déjà, il faut savoir se raisonner à ce niveau-là. Après, moi, l'information, pour moi, aujourd'hui, de la manière où elle nous est donnée et c'est très bien parce que c'est calculé, d'ailleurs, c'est très calculé, tout simple, de la manière où elle nous est donnée avec l'audiovisuel, donc je parle de la télévision principalement, eh bien, je dirais qu'on n'a plus de choix, on nous passe l'information. Alors, nous, on va chercher l'information qu'on a envie d'entendre et on la comprend comme on a envie. La meilleure preuve, c'est tous ces punchlines politiques que vous voyez aujourd'hui. Honnêtement, quand vous allez voir une punchline comme ça, de toute façon, d'entrée de jeu, quand vous allumez votre poste, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est automatique. Vous êtes sur des images. L'image, elle est, le vieil adage, on le connaît tous, vaut mieux, une image vaut mille mots, pour la bonne et simple raison, c'est que l'image, elle prend un raccourci. L'image, elle va directement, alors, on ne va pas entrer dans les détails, mais elle passe directement par l'amidale et elle va directement sur les émotions, elle attaque directement l'émotion. Ce qui fait que, si ma tête ne vous revient pas aujourd'hui, je peux dire tout ce que je veux, en fait, ça va servir à rien du tout. Si celle d'Olivier, à contrario, même s'il dit le contraire de moi, et qu'elle vous revient, c'est lui que vous allez choisir. C'est comme ça, on n'y peut rien. Et donc, l'audiovisuel est très dangereux dans des périodes de crise comme ça, parce qu'on reçoit l'information, mais on est incapable de la décrypter. on reçoit et on ne prend que ce qu'on veut prendre, ce qui veut dire qu'on n'est pas du tout impartial. Donc, moi, mon conseil, si j'avais un conseil à donner pour ceux qui veulent de l'information, et je le répète, c'est légitime, c'est la lecture. Choisissez un média sur Internet, il y a le Figaro, il existe d'autres, vous choisirez toujours en fonction de vos opinions, on est bien d'accord, ou du journaliste, mais ça n'empêche que contrairement à l'image, votre cerveau va être obligé de lire des mots, de composer, et ça, ça vous mène une réflexion. Et cette réflexion, elle est primordiale dans le traitement de l'information. Et si vous voulez vous libérer un peu de cette pression, prenez une lecture par jour, vous prenez une lecture par jour, vous ouvrez un canard sur Internet, aujourd'hui c'est facile, et vous digérez l'information comme ça. Et vous allez voir que l'information va vous faire du bien, ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. ça c'était mon premier point, je ne sais pas si tu partages cet avis Olivier. Mais à 200%, Dominique, évidemment que les médias télévisés sont vraiment à proscrire, à la limite, écouter les présidents si on a envie de l'écouter parler, mais ça ne prend pas trois heures dans la journée. Exactement, et aujourd'hui on est en voile de formation, donc on va chercher de l'information, y compris la mauvaise information. Je vous dis, on préfère, alors il y a deux façons, il y a celui qui va chercher de l'information parce qu'il en a besoin et qu'il va prendre n'importe quoi, et puis il y a ceux qui se croient obligés de donner de l'information, souvent de la désinformation d'ailleurs, mais qui se croient obligés d'intervenir sur des débats où ils ne sont absolument pas légitimes et où ils vont faire l'inverse en fait, ils vont donner de la désinformation. ça c'était mon premier volet, je ne vais pas être long parce que je sais que tu as un timing à respecter, et le deuxième, j'aimerais que vous vous rappeliez, alors j'espère que c'est toujours comme ça parce que c'est vrai que je n'ai pas de petits-enfants, je vais en avoir bientôt mais je n'en ai pas encore, mais quand vous étiez, quand vous êtes rentré en sixième à l'école, au collège en sixième par rapport au primaire, rappelez-vous ce que vous faisiez le soir pour faire vos devoirs ou pas, de toute façon, il y a prescription donc voilà. Enfin, en règle générale, une chose qu'on faisait tous le soir, c'est qu'on prenait nos cartables, ça ne s'appelait pas les cartables, nos sacs, peu importe, et on ouvrait nos sacs, on vivait nos sacs, d'accord, on regardait notre cahier de texte à l'époque, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui et on faisait une petite revue de la journée, on classait ses devoirs à faire et puis on allait préparer son sac pour le lendemain parce qu'il fallait que son sac soit prêt pour le lendemain. Et bien aujourd'hui, moi je vous conseille de faire la même chose, de ne pas perdre cette habitude de vider votre sac le soir parce que c'est important de savoir ce que vous avez fait dans votre journée. Peu importe, le but n'est pas de vous flageller parce que vous n'avez pas fait assez, le but c'est de vous dire voilà, j'ai fait ça aujourd'hui et à l'intérieur de ces choses que vous avez faites, il y a automatiquement et je le répète, ça n'est pas possible que ça ne soit pas le cas, il y a automatiquement des choses dont vous devez être fier et être fier de ce que vous avez fait, ça va vous permettre de vider complètement votre sac et de repartir avec un sac vide pour le lendemain. Alors quand je dis vide, vide d'émotion, vide de culpabilité, vide d'un tas de choses et ça c'est aussi une notion que vous devez prendre, alors ça s'applique encore plus aujourd'hui parce que étant confiné, on a l'impression qu'on ne fait rien et ces petites choses, peut-être que ça peut être, alors attention, je ne parle pas que professionnellement, ça peut être parler avec vos enfants, ça peut être leur avoir raconté une histoire, ça peut être quelqu'un que vous avez appelé, un client ou quelqu'un que vous aviez un peu oublié dans la famille, peu importe, notez toutes ces actions positives et couchez-vous avec, couchez-vous avec, empêchez-vous de vous coucher sans au moins une action positive que vous avez faite dans les journées, aussi infime soit-elle, aussi infime soit-elle. Le reste est passé, ce que vous avez mal fait, c'est passé et puis vous rechargez votre cahier de texte pour le lendemain, de toute façon, ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui, vous le mettez sur votre cahier de texte pour demain. Et là aussi, et je terminerai avec ça, trois actions, trois actions incompressibles, indispensables que vous devez faire pour le lendemain et que vous allez faire en priorité. Ces actions-là, vous n'avez pas le droit de ne pas les faire. Les autres, vous ferez de votre mieux, peu importe. Et ces trois actions font en règle générale partie, vous le verrez d'ailleurs, le soir avant de vous coucher, les trois actions, il y en a forcément une sur laquelle vous allez être fier. Donc voilà, moi, c'est mes deux conseils, libérez-vous de l'information et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'Edouard l'avait dit aussi de prendre un petit peu de distance par rapport à ça et puis préparez, videz votre sac, rappelez-vous, vous savez qu'on a d'énormes possibilités, toutes nos possibilités sont présentes quand on est enfant et on les abandonne. Et tous ces réflexes, tous ces, oui, tous ces, ce côté positif qu'on peut avoir, on le perd avec l'âge adulte pour un tas de raisons, on ne va pas rentrer dedans parce que là, on y passerait des heures et je veux libérer la place. Donc voilà Olivier, j'ai terminé pour ma part. Génial, merci Dominique et je rejoins effectivement ton avis. On va demander à Éric Lamedec de nous rejoindre mais oui, je rejoins l'avis de Dominique. Évidemment, j'adore ce monsieur, il le sait et notamment quand il vous parle de se coucher avec des idées positives, il y a les, alors moi j'appelle ça les cinq points de gratitude, c'est-à-dire à y avoir de la gratitude pour des choses aussi miniques qu'un simple sourire, un simple bonjour parfois suffit pour égayer une journée. Moi, pour l'anecdote, la semaine dernière j'organisais une web conférence et la personne, le réseau organisateur, la personne du siège m'envoie un message super gentil en me disant il fait beau aujourd'hui, je te souhaite une bonne journée et une bonne web conférence. Eh bien, ces petits messages juste anodins mais super sympas ça m'a mis la pêche pour la journée parce que voilà, c'est des petits riens et je pense que ces petits riens aujourd'hui dans le contexte actuel on y prête beaucoup plus d'attention qu'en temps normal et c'est ça, moi je rejoins beaucoup ce que je vous ai dit par rapport à Georges Aoun qui disait il faut freiner un petit peu, il faut se ralentir un petit peu de manière à apprécier peut-être des choses qui seraient passées complètement inaperçues en temps normal quoi. Est-ce qu'on a Éric Lamezek dans le coin ? Non, il est hors ligne apparemment donc si Éric est hors ligne on va prendre Gad Fitoussi pardon, Gad Fitoussi je ne sais pas s'il est là et si Gad Fitoussi n'est pas là essayez avec des gens que j'ai appelés tout à l'heure et si ça ne marche toujours pas on appellera Stéphane et ou Jérémy si on peut avoir les deux je ne sais pas si on peut avoir deux en même temps Ah, Gad est là Salut Olivier Salut Gad Alors Gad je te présente tu es patron du séance ERA à Paris dans le 17ème Vagram c'est ça tu es aussi président si mes informations comme on l'appelle ça de l'accord l'accord est fait c'est le retour des agentes parisiennes exactement comment tu as vécu ce confinement Gad de ton côté et au niveau de tes équipes et qu'est-ce que tu as pu mettre en place et tu nous parleras aussi du marché si tu as une idée là-dessus alors c'est déjà merci de me recevoir je suis totalement en adéquation avec les confrères que tu as fait intervenir juste avant tous les éléments qui ont été donnés sont particulièrement pertinents et intelligents la situation aujourd'hui elle est particulièrement compliquée avec les équipes c'est dur de fédérer de pouvoir agréger avec les réalités de chacun des réunions j'essaye tant bien que mal de réaliser effectivement des réunions plusieurs fois par semaine avec mes équipes l'objectif n'est pas tant de parler de boulot l'objectif c'est de garder le contact avec eux c'est de montrer que le directeur d'agence que je suis est toujours en contact avec eux qu'il y a toujours ce lien qui se crée et qui est maintenu qu'entre eux également ils peuvent se contacter et partager et l'objectif en fait de ces réunions en visioconférence permet tout simplement de garder le lien pour pouvoir mettre en place l'après alors la première quinzaine de comptes est relativement calme en termes d'échange je n'ai pas voulu et volontairement trop insister sur le côté professionnel et sur le côté investissement dans le futur parce que j'estime qu'on est encore relativement loin du moment de la reprise a priori pour l'instant on a encore au moins 15 jours officiellement en tout cas il nous reste encore 15 jours je pense qu'il ne faut pas trop harceler nos clients dès le début dès la première semaine dès les premiers instants du confinement parce qu'on ne va pas savoir quoi leur dire leur expliquer dans les jours et les semaines qui vont arriver si le confinement doit durer encore 15 jours il est temps effectivement de commencer à renouer le lien le contact avec eux si le confinement doit durer encore un mois je pense qu'il est bon de ne pas trop insister d'avoir de temps en temps un petit message un petit sms où on viendra peut-être dans un deuxième temps à des appels voire des appels vidéo avec certains clients pour ceux avec qui on a les liens les plus proches mais l'objectif en tout cas avec mes équipes c'est de les rassurer de leur faire part de ce que j'ai pu collecter comme information aussi sur ce type de webinaire merci d'ailleurs Olivier de les réaliser alors en interne chez ERA on nous propose aussi des webinaires de formation on nous propose également différents éléments pour garder le contact avec nos équipes j'essaye de le faire j'essaye de mettre en place cette stratégie pour que tout simplement les négociateurs ne se sentent pas tout seuls chez eux très clairement je ne pense pas que l'immobilier va pour répondre à ta question je ne pense pas que l'immobilier va subir un gros impact une grosse inflexion du prix je parle pour Paris un tramurus je ne suis pas vraiment compétent pour parler de secteurs que je ne connais pas dans lesquels je n'ai pas travaillé mais on ne peut pas généraliser à toute la planète immobilière quand on est agent immobilier à Paris mais pour ce qui concerne Paris intramurus c'est une large majorité des cas sur Paris intramurus je pense qu'on va se retrouver de toute façon avec un immobilier un petit peu flat ou quelque peu descendant pendant quelques semaines mais qu'on va vite être rattrapé par une réalité mécanique c'est qu'il y a toujours autant de besoins de logements dans Paris et on répond à une mécanique aujourd'hui pour ce qui concerne le prix une mécanique qui est très simple c'est la mécanique il y a une offre et il y a une énorme demande en face la demande ne va pas baisser il n'y a pas de raison que ça baisse en termes de demande peut-être que l'offre va être un petit peu supérieure d'ailleurs peut-être que certaines agences vont sentir qu'il va y avoir deux facteurs qui vont permettre de rentrer plus de mandats d'abord je pense que certaines agences ne survivront pas malheureusement parce que financièrement on va se retrouver avec un vrai problème économique et de gestion du quotidien pour les agences que nous sommes particulièrement compliqué de pouvoir gérer ça même si les aides de l'état ont été prévues de ce que j'ai pu avoir comme retour de la banque en gros si on n'a pas un bilan positif en 2019 et qu'on n'a pas une santé de fer on ne pourra pas prétendre à avoir le moindre soutien mais je pense que certaines agences vont disparaître donc mécaniquement on sera moins nombreux à se partager un certain nombre de mandats et deuxièmement je pense que l'incertitude de demain va faire qu'on va avoir aussi peut-être dans un premier temps beaucoup de propriétaires qui vont se dire l'immobilier n'est peut-être plus une valeur refuge ou en tout cas j'ai besoin de finances à un instant T parce qu'on sort d'une crise j'ai besoin de réinjecter peut-être dans ma société ou dans ma vie quotidienne de tous les jours un petit peu d'argent donc je vais vendre certains de mes biens donc il est possible que certaines résidences secondaires ou biens d'investissement se retrouvent sur le marché super merci à Fitton au plaisir et en tout cas prends soin de toi et puis à très très bientôt vous aussi merci merci Olivier à bientôt alors les amis je vais faire une entorse au programme que j'avais prévu parce qu'il est là l'invité surprise que j'avais dont vous avez parlé il s'agit de Dan Noël donc Dan Noël qui est de mon point de vue et ça n'engage que moi qui est en fait une des références assez claire en termes d'entrepreneuriat et en termes de mindset aussi en termes de communication digitale ce mec est encore une fois c'est quelqu'un que j'admire beaucoup donc je ne suis peut-être pas peut-être pas objectif mais en tout cas il est brillant il est plein de ressources et il a surtout un oeil qui est différent de ce que je peux lire par ailleurs donc Dan je ne sais pas si je peux moi inviter Dan mais bien sûr que je peux l'inviter si je le revois Dan est là on me dit que l'invitation n'est pas disponible je ne sais pas ce que ça veut dire ça Steven si l'invitation n'est pas disponible donc ça serait dommage qu'on ne puisse pas avoir Dan ok essaie de communiquer avec Dan d'une manière ou d'une autre je te fais confiance et si tu peux me passer juste avant si tu peux me passer juste avant Jérémy ou Stéphane ou les deux ou alors je vais m'en occuper parce qu'effectivement c'est vrai qu'il me laisse un petit peu arriver par Steven mais j'ai la commande je peux aussi le faire alors Stéphane il faut que je vote ah j'ai trouvé Stéphane je n'ai pas trouvé Jérémy j'invite Stéphane voilà donc Stéphane qui est cofondateur avec Jérémy de Checkin et qui ont créé tous les deux la communauté Checkfriend donc destinée à aider les conseillers immobiliers notamment sur leur communication digitale bonjour Stéphane bonjour tout le monde on m'entend bien il y a-t-il qui a changé j'ai fait pour la deuxième pour la deuxième je me rase et pour la troisième autant que je me rase le crâne aussi je ne sais pas en vert alors on va la semaine prochaine tu sais non je peux attendre je peux pas aller au coiffeur tu as juste plus de 250 personnes qui sont témoins d'accord ok donc Stéphane là on va aborder les amis la partie communication digitale et là les prochains intervenants vont être assez axés là-dessus puisque c'est pas Stéphane qui va me contredire c'est le moment de s'intéresser de plus près à ce qu'on appelle la communication digitale aux réseaux sociaux il y a une interaction de dingue sur les réseaux sociaux il y a un moyen de communiquer avec beaucoup plus de personnes qu'en temps normal donc c'est vraiment enfin c'est une là pour le coup c'est une opportunité qui se représentera pas deux fois je l'espère pas évidemment mais l'idée c'est vraiment comment on peut justement profiter Stéphane de cette période-là pour se lancer ou pour affiner nos stratégies en communication digitale et notamment sur les réseaux sociaux donc la dernière fois donc bon l'idée c'est pas de répéter ce que j'ai dit la dernière fois vu que j'imagine qu'il y a des personnes qui sont là donc je vais un peu pousser la chose la dernière fois j'ai beaucoup insisté sur le fait qu'il était primordial de se créer un personal branding donc j'ai beaucoup insisté sur le fait que ce qui compte le plus c'est de créer une relation de confiance et donc c'est toujours vrai c'est toujours vrai et là en fait l'opportunité c'est que justement on a l'attention des gens et on peut vraiment commencer à se lancer et à tester des choses donc pourquoi un personal branding ? un personal branding c'est tout simplement la nouvelle façon de faire du business c'est-à-dire que la mondialisation nous a apporté la possibilité d'acheter des chaussures à l'étranger et pas que en France et le digital nous donne la possibilité en fait de se mettre nous en avant humainement et de vendre nos services au travers de notre personne le personal branding la promesse du personal branding c'est quoi ? c'est que si demain vous avez la possibilité de créer une audience qui vous aime pour ce que vous êtes qui vous fait confiance si vous changez de métier vous n'êtes plus conseiller immobilier et que vous allez je ne sais pas vendre des cd et bien vous allez garder cette audience et cette audience vous suivra et vous pourrez toujours faire du business parce que l'idée c'est ça l'idée c'est ça le personal branding c'est c'est vraiment la nouvelle façon de faire du business donc retenez ton logo c'est ton visage et ton différenciateur c'est ta singularité donc maintenant comment faire du personal branding je vous laisse cette fois et c'est très rapidement parce que je sais que j'ai que 5 minutes vous donner des pistes de réflexion pour pouvoir mettre en place parce qu'il ne suffit pas que de regarder et de se laisser lobotomiser par tout le contenu qu'on peut avoir aujourd'hui mais il faut aussi passer à l'action donc comment ? il faut trouver ce qu'on aime il faut trouver ce qu'on fait déjà tous les jours et on y passe du temps mais on n'a pas pensé qu'on pouvait le partager et que ça pouvait aider quelqu'un d'autre donc il faut trouver quelque chose que l'on fait dans le personal branding on peut avoir finalement je l'ai catégorisé en 3 catégories la première catégorie c'est soit on est un spécialiste donc on est un spécialiste par exemple on est un spécialiste du viagé donc on s'est spécialisé sur voilà une branche du corps du métier et on va mettre en avant tous les avantages on va créer du contenu on va envoyer de la valeur avant que la personne vous le savez je l'ai dit beaucoup avant que la personne ne signe avec vous donc soit on est spécialiste soit on est un créateur donc on est un créateur donc voilà peut-être qu'on crée des meubles pendant le week-end on crée des meubles peut-être qu'on crée de la musique peut-être qu'on est un créateur et on peut partager en fait ce que l'on crée et arriver à tisser des liens de connexion donc avec son audience via ses créations ou sinon on est et ça c'est la plupart des gens finalement on est des reporters donc on est des reporters il y a des choses qui nous intéressent et qu'on veut mettre en avant donc on va aller chercher les personnes influentes et on va les faire intervenir un peu ce que fait Olivier aujourd'hui il est reporter il va chercher des personnes avec qui ben voilà il a il a envie de laisser parler un maximum d'experts il a envie de laisser parler un maximum de personnes qu'il connaît qui voilà qui soutient dans leurs idées il veut vous les exposer donc il fait un peu le reporter vous pouvez devenir le reporter de ce que vous voulez penser là où vous passez du temps vous passez du temps le week-end à regarder les enfants jouer au foot bon c'est pas le cas en ce moment on est d'accord mais vous pouvez devenir le reporter de ces événements de foot et là du coup vous créez une proximité avec tous les parents d'élèves enfin avec tous les parents des coéquipiers de foot vous pouvez aller même encore plus loin avec pas faire que les minimes faire les cadets vous pouvez faire énormément de choses réfléchissez où vous passez votre temps essayez de renvoyer donc cette valeur que vous avez à votre audience et créez votre audience donc il faut il faut il faut vraiment avoir cette approche là et il faut aussi accepter de mettre en avant les autres parce qu'on ne se met jamais mieux en avant soi-même qu'en mettant en avant les autres donc mettez en avant les autres donc si je récapitule trouvez ce que vous aimez définissez le type de contenu que vous avez envie de partager il faut bien comprendre si vous êtes un spécialiste un créateur ou un reporter mettez les autres en avant qui sont dans ce milieu dans ce que vous avez choisi communiquez régulièrement sur ça créez du contenu créez de la valeur il faut résoudre des problèmes encore une fois et recommencer et vous recommencez non-stop 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 donc là vous avez vraiment le temps comme a dit Dominique de réfléchir de prendre du recul et de tester donc tester des choses et il ne faut pas réfléchir il faut le faire il faut le faire et on peut ajuster sur un retour ce résultat mais s'il n'y a pas de résultat il n'y a rien à ajuster voilà j'essaye d'être j'essaye de venir c'est passionnant et puis en plus comme l'a dit ton associé Jérémy tu es quelqu'un de passionné donc forcément tu as une énergie indépendante et c'est excellent désolé des fois j'effraie des fois ça va ça va mais non-non c'est passionnant alors tu il y a d'autres questions mais je vais faire intervenir une autre personne qui est dans le même domaine que toi que tu connais qui s'appelle Louis Froli Louis Froli qui est l'expert qui est l'expert en communication globale d'un market center de Keller William Oxygen donc son frère ne pouvait pas venir donc voilà il a simplement remplacé son frère mais les deux font la paire j'ai envie de dire je suis désolé mais oui il s'en plus ressemble un petit peu j'ai Don il est là regardez oui juste on a Ben Noël qui vraiment donne son meilleur pour essayer de se connecter et il change d'adresse et tout ça ne fonctionne pas je ne comprends pas je ne sais pas ce qui se passe c'est dommage on va voir s'il y arrive avec Steven il y a une question qui était posée Louis alors merci d'être là avec plaisir merci à toi merci à Steven aussi qui est en train de galérer je pense il y a un petit peu là et pourtant c'est pas c'est pas vidant mais tout ça pour dire qu'il y a une question qui a été posée c'est le nombre de publications qu'il fallait j'ai perdu la question mais c'était ça voilà tous les combien il faut mettre du nouveau contenu c'est une question de zéro dry ou dry je ne sais pas tu as entendu ce qu'a dit Stéphane je sais que tu as d'accord je l'adhère à 100% parce que c'est exactement ce qu'on a fait sur le live jeudi tu sais ce qu'on a repris c'est exactement ce qu'il a dit donc c'est bien on partage un peu les mêmes valeurs avec Stéphane on a pu échanger il y a beaucoup de choses premièrement durant cette période profitez-en pour monter en compétence vous formez vous formez vous formez là vous avez par exemple Dan Noël lui il ne me connait pas mais moi je le connais parce qu'il est ultra présent sur Youtube et LinkedIn c'est une source d'inspiration c'est vraiment une source d'inspiration je vous invite aussi à penser think inside the box comme on dit c'est de penser d'un point de vue extérieur parce que vous ne vous focalisez pas sur le domaine de l'immobilier en général parce que bien sûr moi je ne viens pas du domaine de l'immobilier Justin pourra le confirmer aujourd'hui en termes de communication regardez autour de ce qui se passe et c'est là où vous allez avoir plein de tips et d'astuces à mettre en place et à implémenter dans votre business ça dépend de vous en fait aujourd'hui sur la communication c'est une composante essentielle pour votre business on ne peut pas se le cacher on est obligé de se former là dessus donc premier temps profitez-en pour vous former cette période elle est vraiment faite pour prendre en compétence et ce que j'aime bien dire et c'est ce qu'on a parlé la dernière fois avec Olivier c'est que durant cette période c'est un peu une phase de pré-lead ça veut dire que vous allez pouvoir commencer un peu en sous-marin à initialiser votre communication je ne dis pas non plus d'appeler de dire ouais bonjour une maison etc pas du tout c'est de mettre en place votre stratégie de communication durant cette période vous allez pouvoir vous dire c'est ce que Justin m'a pas mal expliqué la stratégie 1-3-5 je pense qu'il y en a qui connaissent premièrement votre objectif un objectif trois stratégies c'est ça et après cinq stratégies incrémentées aujourd'hui le rythme de publication il varie il varie suivant les réseaux sociaux suivant votre objectif à vous est-ce que vous préférez parler moi ce que ce que j'induis et ce que j'inclus sur le programme en ce moment c'est que aujourd'hui il faut ok personal branding il faut vous ressortir avec votre nom c'est votre entreprise il faut il faut que les gens assimilent votre nom à votre tête donc existez sur les réseaux sociaux avec votre tête montrez-vous n'hésitez pas n'ayez pas peur c'est pas évident je suis un ancien timide donc j'avais pas l'habitude de vous montrer aujourd'hui exactement le logo c'est même plus qu'un visage le personal branding c'est une chose retenez bien ça et c'est Jeff Bezos qui l'a dit c'est le CEO d'Amazon et la plus grosse fortune mondiale c'est que le personal branding pour résumer une chose c'est que les gens ils parlent de vous quand vous n'êtes pas là et qu'ils se rappellent de vous prenez bien ça et le personal branding c'est que quand les gens ils parlent de vous quand vous n'êtes pas là c'est que c'est bon vous avez un gros personal branding je pense qu'il y en a pas mal qui confirment du coup aujourd'hui soyez visible moi ce que je dirais c'est même pas un rythme de publication c'est que vous j'aime bien ce que je suis partisan de la multidiffusion et du cross postage ça veut dire d'être visible partout et surtout les réseaux sociaux disponibles un rythme de publication si on avait tout le monde avait la recette je pense que on nous la donnerait on dirait bon ben lundi il faut publier ça mardi il faut publier ça mercredi il faut publier ça honnêtement suivant prenez un rythme de croisière si je parle un peu de l'algorithme la fonction des réseaux sociaux par exemple Instagram je suis pas mal actif dessus ben si vous mettez pas un rythme de croisière et que vous allez mettre vous allez bouriner en termes de publication pendant un mois vous mettez je sais pas moi trois publications par jour et qu'admettons vous avez un problème physique ou de santé je l'espère pas mais un problème où vous avez perdu de la motivation tout simplement et ben si vous avez pas ces algorithmes possibles et ben il va vous couper et vous en fait c'est de l'addiction les réseaux sociaux c'est de l'addiction donc prenez un rythme de croisière vous mettez pas du jus et ce qu'on disait je te rejoins Olivier c'est publier pour publier ça sert à rien la chose importante à faire c'est que quand vous voulez publier il faut apporter de la valeur l'objectif c'est apporter de la valeur voilà je pense que le mec c'est un monologue de ouf excellent merci infiniment Louis qui a donné énormément de contenu mais comme Stéphane avec un débit important on dirait que c'est une c'est une particularité des pros de la communication digitale d'avoir un débit comme ça j'en fais rien mais en tout cas merci infiniment je ne peux certainement revenir lundi prochain avec plaisir je pense que avec mon frère pour qu'on voit la ressemblance c'est ça le plus important en fait c'est ce qui intéresse et puis on va passer à un autre pro de la communication digitale c'est mon fameux je l'appelle l'associé le plus souvent je l'appelle mon bras droit Steven Duquen si Steven tu veux prendre la parole et apporter des compléments par rapport à ce qui a été dit et ensuite on passera et on clôturera je pense avec Jean-Marie Florent s'il est là je ne sais pas s'il est là mais je pense que oui voilà donc Steven tu vois Christelle qui t'appelle tu as les deux Christelle Christelle Soffer du réseau LMD et Christelle Le Drouillet du groupe Solosan il est là il est là voilà bonjour à tous alors juste Steven j'ai fait une annonce je ne sais pas où tu es avec Dan je sais que tu es en communication avec Dan en ce moment on va essayer de faire quelque chose avec Dan on essaie et puis en tout cas on ne désespère pas puisque je sais qu'il y a pas mal qui le suivent et qui aimeraient bien vous l'entendre vous dire des choses voilà alors Dan a tout fait je vais regarder si ça fonctionne non ça fonctionne toujours pas mon cher Dan je proposais alors juste je règle ça et puis ça tombe bien que ce soit avec toi Steven qu'est-ce que t'en penses de faire venir Dan en visio sur le téléphone est-ce que ça peut faire si on fait comme ça oui ça va être compliqué mais oui si tu peux l'appeler oui tu peux gérer ça c'est à moi de l'appeler ben t'as un téléphone avec un écran plus grand donc je me disais que l'image serait meilleure ok alors je vais compter tu vas faire ton truc pendant un moment parce que je vais pas prendre la parole tu me portes juste en mari si tu l'as ok ça marche et sinon sinon c'est pas grave je vais trouver quelqu'un d'autre voilà on est en train de gérer mais c'est vrai que je tenais vraiment à ce que Dan vous dise de quelques mots parce que ça sera certainement très riche donc dis-moi si ah mais bravo mon ami est pas connecté bon mais tant pis alors ce que je vais faire c'est ce que j'avais prévu de faire à la chaîne de toute façon dites-moi si quelqu'un c'est bon je prends la main Steven dites-moi si quelqu'un veut prendre la parole et s'exprimer je vous laisse voilà si vous voulez vous exprimer vous mettez dans les commentaires coucou c'est moi je veux bien parler et puis je vous invite sur la scène n'ayez pas peur en attendant qu'on est pour avoir d'un donc en attendant qu'il y ait des volontaires voilà il y a des des dénonceurs ah à Eric c'est pas possible apparemment tu me dis Eric Tamuzek non c'est vrai c'est pas possible je sais pas pourquoi on a certaines personnes qui peuvent pas se connecter c'est pas du du filtrage c'est simplement que c'est un petit peu compliqué je vais en profiter pour faire un petit résumé en tout cas de ce qui a été dit ah Béthel oui t'as raison Alexandre Dupont il était là avec moi dans mon conseil habitueur mais toi aussi Alexandre tu peux pas venir je suis désolé c'est un jeu en fait le résumé oui tu peux poser une question vas-y le résumé est-ce que ça a marché avec Sébastien Doucin oui Sébastien Doucin ça fonctionne allez Sébastien je t'invite Sébastien arrive et je sais pas si Sébastien a suivi depuis le début mais peut-être qu'il pourra nous faire le ah je viens d'arriver j'étais de garde j'étais de garde d'enfant ah génial donc t'as pas suivi depuis le début mais toi qu'est-ce que tu retiens du coup de du confinement moi ce qui m'intéresse parce que je sais que t'es un visionnaire et ce qui m'intéresse c'est que tu me dis comment tu penses que les les clients vont vont réagir après est-ce que tu penses que ça va être l'euphorie comme tu le disais la semaine il y a 10 jours alors je te le dis Sébastien il y a certaines personnes qui contestaient un petit peu ce que tu disais parce qu'ils t'ont trouvé vraiment trop optimiste sur la situation moi je disais enfin comme je l'ai dit moi je trouve que c'est c'est bien d'avoir est-ce que tu l'as toujours est-ce que tu es toujours sur la même position est-ce que tu es plus mesuré est-ce que tu as des précisions à nous apporter et et quel est ton avis tu m'entends bien très bien c'est parfait ok la première chose qu'on va faire en sortant de confinement c'est d'aller chez le coiffeur déjà et d'aller chez le barbier parce que ça devient compliqué pour tout le monde bon en tout cas ma vision oui elle a un petit peu évolué clairement je suis optimiste de nature la situation est de plus en plus grave et je pense je suis toujours situé dans la même ligne de me dire que le marché c'est toujours un marché de besoin et qu'il va qu'il va repartir en revanche c'est sur le délai et sur le rebond qu'on va avoir derrière où là je suis un peu plus pessimiste maintenant ouais concrètement j'organise aussi mes agences et mes conseillers de façon à leur dire voilà ça va être un peu plus dur que ce que je l'avais annoncé sans boule de cristal maintenant parce que je vais m'en passer je pense que voilà je répète l'immobilier c'est un vrai marché de besoin ça va se relancer on a vu en Chine il y a eu pas mal de divorces il va y avoir des besoins de consommer aussi donc pas ne serait-ce que par rapport au divorce on va pas être pessimiste pour les gens mais je pense que ça sera plutôt une reprise une belle reprise je l'espère pour septembre on est suspendu bien sûr au milieu financier mais c'est pas ça qui m'inquiète le plus moi c'est plus la confiance des ménages à sortir à sortir dehors à ressortir dehors en fait c'est plutôt ça qui m'inquiète aujourd'hui plutôt que l'économie l'économie elle peut pas se dévisser mais c'est plutôt voilà où j'imagine une reprise très étalée par rapport à nos capacités de ressortir de capacité de ressortir qu'est-ce que il y a un petit traumatisme qui va faire que les gens vont avoir du mal à reprendre leur vie normale finalement exactement ils vont vouloir consommer du temps qu'ils n'ont pas pu consommer et ça va être plutôt je pense recentralisé sur les besoins prioritaires c'est-à-dire sur le social aller m'entourer de mes amis aller voir les gens qui sont importants pour moi plutôt que d'aller consommer alors il y aura toujours ce marché de besoins nous on a des clients qui nous appellent et qui nous disent bah oui mais nous moi j'ai besoin de vendre moi j'ai besoin d'acheter il va y avoir des besoins primaires qui vont être actés mais ça ça représente 30 à 50% de notre activité voilà voilà mais je reste toujours optimiste c'est dans ma nature après pour répondre pour dire ce que disait Louis là où je peux moi aussi rebondir Louis et Froli que je ne connais pas je connaissais plus que Justin d'ailleurs je les salue tous les deux c'est deux chics gaz le personal branding en effet il va être alors il va être important à travailler dès maintenant et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent fonctionner qui viennent prendre et c'est bien parce qu'on ne perd pas notre temps au final on monte tous en compétences et c'est le moment de travailler son personal branding tout ce que je veux dire je ne suis pas un expert en la matière c'est de rester authentique en fait ne pas chercher à jouer un jeu et de pouvoir être facile à comprendre donc quand tu es clair quand tu es facile à comprendre les messages que tu veux faire passer ils passent ils passent sans problème donc j'ai fait des formations là-dessus auprès de mes salariés pour le personal branding une image constante claire positive et surtout trouver donc en fait sa véritable empreinte quel est mon processeur métier faire connaître son processeur métier c'est-à-dire qu'est-ce que j'apporte comme plus-value et ça sans en parler pendant une heure je pense que ça pose vraiment sur être authentique génial merci merci infiniment Sébastien et tu parles d'authenticité il y a quelqu'un qui est extrêmement authentique et qu'on a réussi enfin à joindre je ne sais pas si tu connais Dan Noël je le découvre et bien écoute génial Dan Noël c'est à toi Steven du coup je te reconnais et Steven visiblement est avec Dan Noël sur le téléphone je pense mais on va on va gérer la situation de cette manière-là alors on est en train d'essayer quelque chose je suis avec lui sur l'ordi je vais partager mon écran alors je ne sais pas quel écran je vais débrancher un écran pour être sûr alors pour l'instant c'est le moment noir c'est ça ? pour l'instant c'est le moment ok alors on va y aller je vais retenter un autre écran je vais faire une chose ok on va y arriver je vais brancher voilà alors alors est-ce qu'on va réussir enfin est-ce que vous voyez avec Dan moi je ne vois pas l'écran mais les deux sont là pardon vous voyez mon écran ok là on ne voit pas ton écran je deux secondes deux secondes j'en reviens on est là ah ouais j'ai voulu en faire en fait il y a une éducation de l'éducation il y a il y a eu une éducation pour l'étane et une éducation en tout cas en tout cas j'ai encore pour cette pour ce cas-là c'est vraiment très très naturel qui s'appelle le Dan Noël c'est vraiment vous le pourrez de faire votre vidéo c'est vraiment vraiment c'est vraiment excellent pour voilà pour les 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 entendez c'est ça ouais alors là c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Steven a touché quelque chose peut-être c'est revenu ouais c'est bon c'est bon apparemment ouais c'est bon ok donc je disais en attendant qu'on essayait d'avoir Dan je vous demandais de suivre ce gars-là c'est bon le son ah plus de son à nouveau non apparemment c'est revenu ok donc suivez Dan Noël sur LinkedIn si vous avez LinkedIn sinon sur YouTube voilà vous aurez énormément de contenu tant au niveau de l'arquenariat qu'au niveau de la communication digitale évidemment il est voilà il est très branché sur les réseaux sociaux donc voilà Dan Noël n'hésitez pas à le suivre et si on n'arrive pas à la voir aujourd'hui j'espère qu'on pourra la voir la semaine prochaine tout simplement juste on va faire venir mon ami Jean-Marie on va laisser Steven gérer voir s'il arrive à gérer ça peut-être qu'il arrivera à avoir Dan qui se représente là donc je vais voir si oh là là et là c'est fantastique si on peut avoir Dan ou pas non toujours pas j'ai appelé Jean-Marie Florent alors Jean-Marie comme il y a eu énormément de messages je ne sais pas si tu peux nous écrire un petit un petit commentaire de manière à ce que je puisse je puisse t'inviter tout seul comme un grand parce que je ne sais pas comment on fait Steven il faut retrouver les voilà Jean-Marie si tu peux juste m'écrire un message de manière à ce que je puisse t'inviter sur la scène ça serait vraiment top sinon je suis obligé de chercher dans la masse de messages qu'on a trouvé ici vous avez je pense un grand nombre de messages forcément alors Christelle Léa elle devait intervenir mais c'est pas présenté donc Jean-Marie est là donc déjà on va écouter Jean-Marie et je ne peux pas t'inviter Jean-Marie je ne sais pas si tu te connectes de ton téléphone peut-être c'est peut-être parce que là je ne peux même pas je ne peux même pas même pas une question de téléphone je ne sais pas je ne peux pas alors soit je ne peux pas t'inviter soit voilà alors donc Dan merci à toi donc je vous lis le message de Dan si jamais on n'arrive pas à se connecter de toute façon il nous délivrera un maximum de valeur très prochainement donc voilà infiniment un grand merci à Dan et voilà je sais que tu as fait beaucoup de déçus mais c'est comme ça c'est la technique on a tout fait et on n'a pas vraiment réussi je suis désolé Jean-Marie mon ami je ne peux pas t'inviter mais ce n'est pas le même problème qu'habituellement c'est juste que je n'ai même pas l'onglet pour pouvoir t'inviter sur la scène donc ça ne me dit même pas qu'on ne peut pas ça me dit que ça me dit quoi hop alors attends hop je suis isolé j'essaie de de gérer la sauce tout seul ah non ça ne fonctionne pas je ne peux pas ok bon les amis 19h on va conclure avec ou sans personne j'en sais rien si il y a quelqu'un qui veut conclure avec moi c'est avec grand plaisir que je l'invite sur la scène voilà donc Jérémy c'est une bonne idée ça Dan Jérémy te propose qu'on t'interview sur le groupe mon conseiller du coeur ça peut être une idée donc est-ce que quelqu'un veut conclure avec moi ou pas mais je sais sinon il y a Steven qui va conclure avec moi de toute façon Steven tu peux revenir du coup alors je suis connecté est-ce que vous entendez si Dan parle voilà tu vas me écouter par contre Olivier je vais te demander de couper ton micro ton théoparleur quand Dan va parler enfin je ne sais pas comment tu peux faire parce que sinon ça va faire des attends moi je vais couper mon parleur vous savez ce que de faire des interférences allez est-ce que vous pouvez parler Dan ou c'est bon vous pouvez parler Dan c'est dommage on aura tout fait ce soir je pense que c'est pas faute d'avoir essayé donc Dan il avait sur la téléphone c'est ça ? ok bon on va attendre que tu essaies de rappeler c'est ça ? ça vaut le coup si on y arrive Dan confirme que c'est pas possible il n'y arrive pas pas de soucis non non pas de soucis il reviendra certainement lundi on va programmer ça avec lui donc soyez là lundi à la même heure les masterminds ça sera tous les lundis à 17h30 jusqu'à la fin du confinement donc voilà en espérant malgré tout même si vous voulez bien ce format là que ça se terminera le plus tôt possible le confinement mais sinon tant qu'il y aura le confinement on se retrouve tous les lundis à 17h30 avec si possible à chaque fois des nouveaux intervenants d'autres qui reviendront certainement et voilà et en tout cas pour l'heure on va terminer avec Steven Steven par rapport aux interventions de Stéphane de Louis est-ce que toi tu avais d'autres contenus à apporter ? allô ? je crois qu'en plus Steven a coupé son micro donc il ne m'entend pas ouais Steven j'étais en train de te parler bon a priori Dan nous a envoyé un message en disant qu'il ne pouvait pas intervenir ce soir il le fera certainement lundi prochain par rapport à ce qu'a dit Stéphane par rapport à ce qu'a dit également Louis est-ce que toi tu as des conseils à donner aux conseillers immobiliers pour exploiter au mieux l'outil notamment les réseaux sociaux en cette période de confinement alors j'ai entendu ce qui a été dit par Justin et par Stéphane qui était super pertinent pardon oui pardon excuse moi je ne sais pas pourquoi je dis Stéphane donc oui donc qui était super pertinent déjà de base j'aurais dit la même chose après si je pourrais arrêter des choses qui n'ont pas été dites ce serait peut-être par rapport au niveau de la production de contenu quel type de contenu produire alors j'ençois beaucoup de messages en même temps pardon donc voilà je pense que ça a été dit aussi mais surtout essayez d'être le plus authentique possible dans le contenu que vous allez créer d'y mettre de vous même en tout cas je voudrais juste par contre rebondir sur un point à chaque fois qui m'interprète un peu et on parle toujours de personal branding et je sais que ça bloque beaucoup de personnes qui peut-être ne veulent pas apparaître eux-mêmes sur les réseaux et toutes ces choses-là sachez que si vous voulez vraiment 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 pas apparaître sur les réseaux sociaux il y a de très grandes marques d'ailleurs toutes les plus grandes marques du monde elles n'ont pas la figure d'une personne toutes les marques Nike McDonald donc vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête vous pouvez très bien communiquer sur une marque sur un logo après c'est un peu plus compliqué peut-être aujourd'hui mais en tout cas sachez que c'est faisable il faut juste le savoir et être très patient et savoir comment s'y prendre par contre si vous êtes pour le personnel branding oui communiquez n'hésitez pas à être assez personnel dans le contenu que vous avez partagé je ne parle pas des personnels de votre vie privée etc ça ne me regarde que vous si vous avez envie de partager mais n'hésitez pas à partager par exemple quand vous faites du sport quand vous allez faire du boitage quand vous allez faire toutes ces choses-là c'est des choses qui intéressent vos prospects et c'est des choses qui intéressent les gens qui vous suivent ils ne savent pas comment ça se passe forcément le métier de conseiller pour certains ils croient que vous ouvrez juste des portes d'autres savent que c'est un peu plus mais ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est donc montrez-leur les envers du décor des conseillers du travail des conseillers et au final c'est ce qui va vraiment intéresser les gens et leur donner envie de vous suivre et quand après ils vont vous rencontrer pour donner ils seront super étonnés ils vont voir regarde j'ai rencontré le conseiller qui est sur les réseaux sociaux donc voilà les réseaux sociaux c'est un vrai pouvoir ça peut vous permettre de créer une image en tout cas qui va faire que les gens vont presque être surpris d'être en face de vous et être hyper émis donc utiliser le maximum c'est très important génial pour conclure qu'est-ce que tout de suite là est-ce que alors je sais que tu es un grand défenseur de la vidéo Steven vous savez pas mais me tanne tout le temps pour me dire Olivier tu fais pas cette vidéo il faut que tu te filmes le maximum et tout qu'est-ce que tu peux nous donner comme astuce pour qu'on ait plus de facilité à se filmer est-ce que voilà parce que c'est vrai que dans le contexte actuel se filmer c'est quand même bien ça permet justement de toucher un maximum de monde on l'a vu les gens sont hyper connectés est-ce que voilà est-ce que tu as un conseil et une donnée par rapport à ça oui alors juste il y a un message de Dan qui veut qu'on lui fasse passer un message donc donc il vous invite à lui écrire des messages sur LinkedIn on vous remettra le lien de son profil pour qu'il puisse vous inviter à un webinaire qui va donner mercredi à 11h génial spécial LinkedIn sur le personal branding et autres thématiques donc est-ce qu'on peut mettre le lien du profil de Dan si tu as déjà le lien tu peux communiquer dessus tu peux le mettre et si tu n'as pas le lien mets tout simplement ton compte LinkedIn dans les commentaires ça serait génial donc n'hésitez pas à suivre Dan et sa web conférence mercredi à 11h j'y serai évidemment si je n'ai pas de web conférence je n'ai pas mon agenda là mais si je peux j'y serai évidemment oui donc oui pour répondre à la question du coup tout simplement et c'est une astuce que j'ai donnée dans un live sur le groupe me conseiller à du coeur qui fait partie d'un live beaucoup plus long avec beaucoup plus d'astuces donc si vous voulez rejoindre le groupe on vous invite à le faire il y a beaucoup de contenus là-dessus donc pareil si Olivier c'est possible de mettre le lien du groupe si vous n'aimez pas en tout cas pour l'instant vous finissez que vous n'avez pas l'habitude de cet exercice ce que je vous conseille de faire c'est de commencer à vous filmer sans poster une vidéo en fait faites comme si vous aviez posté des vidéos filmez-vous faites l'exercice et à chaque fois que vous faites une vidéo vous allez la regarder et vous allez vous auto-critiquer vous auto-corriger alors pas hyper pointilleux il y a toujours des choses que vous n'apprécierez pas même que vous voyez en vidéo et ça fait toujours cet effet-là mais par contre il y a peut-être des choses par rapport à votre élocution par rapport à vos mouvements toutes ces choses-là que vous allez voir et que vous allez pouvoir enregistrez-vous par exemple pendant une semaine deux semaines trois semaines trente jours je ne sais pas et regarde ces vidéos et améliorez-vous au fur et à mesure ce qui fait que quand vous avez posté votre première vidéo en fait vous auriez déjà trente vidéos d'expérience donc ça c'est un super exercice à faire et en plus rien ne vous empêche plus tard si vous le voulez de montrer justement le chemin que vous avez fait et ça c'est quelque chose que les gens adorent c'est voir votre progression parce que tous les gens que vous voyez aujourd'hui au top que vous voyez en vidéo tout le temps ont commencé en bas ont commencé incertain ont commencé avec ces petits blocages que vous avez aujourd'hui donc faites passer le cap et faites-le et je réponds juste à une question que j'ai vue passer comment est-ce qu'on sait que ça intéresse nos prospects si on fait un gâteau et qu'on le poste sur Facebook et bien écoutez moi j'ai envie de vous dire postez-le vous verrez bien les réactions et vous verrez si ça ne plaît pas génial merci infiniment Steven on se retrouve mercredi pas mercredi mercredi on se retrouve effectivement à 11h vous avez le lien de Dan Noël pour son événement sur LinkedIn n'hésitez pas à copier le lien profitez-en parce que quand copiez-le quelque part parce que quand on va fermer la fenêtre il n'y aura plus moyen d'y accéder mais on va je vais demander à Steven qui copie effectivement le lien lui aussi pour qu'on puisse le mettre sûrement dans le groupe mon conseiller à du coeur et sur ma page le formateur immobilier je voulais juste juste conclure là-dessus en remerciant évidemment Steven parce qu'il a fait un boulot énorme ça ne se voit pas mais derrière il est bien sûr et tous les intervenants qui voilà tous ont donné leur avis il y aura d'autres intervenants la semaine prochaine lundi prochain si vous avez envie d'intervenir n'hésitez pas à m'écrire sur les messageries des différents réseaux que ce soit la page le formateur immobilier sur Facebook que ce soit mon compte perso Olivier Guerre sur Facebook la photo où j'ai les lunettes de soleil plutôt parce que l'autre c'est un compte que je regarde un peu moins et puis sinon sur LinkedIn également Olivier Guerre également et sinon sur Insta donc voilà vous pouvez me joindre de différentes manières si vous voulez partager votre expérience si vous avez mis quelque chose en place d'assez innovant durant ce confinement n'hésitez pas à le partager et allez voir aussi ce qui se passe du côté de mon conseiller à du coeur la page le groupe Facebook et voilà et on se retrouve de toute façon très prochainement soit lors d'une interview sur mon conseiller à du coeur soit mercredi avec Dan Noël soit effectivement lundi soit à 17h30 pour le prochain Mastermind je vous remercie infiniment prenez soin de vous les amis et profitez de la vie allez ciao ciao C'est à vous.